Salut à tous, ici Boyasness pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que je viens de récupérer dans une presse. Donc c'est le livre, c'est un hors-série culture jeux vidéo spécial Super Nintendo. C'est un livre qui coûte 6,95€. Ce n'est pas une somme importante, mais pour un livre c'est vrai que c'est pas négligeable. Le livre comporte 130 pages en plusieurs dossiers très intéressants. Je ne vais pas vous détailler entièrement le livre, sinon ça serait un peu vous spoiler le livre. Mais qui est vraiment très bien écrit, un très 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 bon livre que je vous conseille à tout prix. Si vous aimez la génération 16 bits, donc tout ce qui est Super Nintendo ou Mega Drive, là ça sera spécialement sur la Super Nintendo. Vous avez quelques parties avec des collectionneurs importants qui cherchent par exemple que des prototypes. C'est vraiment une partie que j'ai bien appréciée. Grâce à cette partie là, j'ai pu découvrir un nouveau site spécialisé sur la Super Nintendo. Donc c'est vraiment super sympathique. Vous avez vraiment le départ, c'est les origines de la Super Nintendo. Vous avez également tout ce qui est piratage de jeu à l'époque, les disquettes. On vous explique aussi le lancement de la console, pourquoi elle a été sortie. Pourquoi la génération précédente et les autres éditeurs, les autres créateurs de consoles, ont poussé Nintendo à justement sortir rapidement une autre console un peu plus puissante que les concurrents. On peut également trouver un dossier qui est vraiment très 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 sympathique. C'est les bizarreries sur la Super Nintendo. Donc tout ce qui est accessoires assez hors du commun, comme des bords. On va vous parler des accessoires tels que le Super Game Boy, le Super Advantage, enfin plein de petits accessoires très connus. Et d'autres beaucoup moins connus. Par exemple le X-Band. Un accessoire également que j'ai pu découvrir, le Nintendo Power, que je ne connaissais absolument pas. Nous avons également quelques chiffres sur la Super Nintendo que je vais également vous partager. Nous savons à peu près que la Super Nintendo a été vendue à 300 000 exemplaires, rien que les 24 premières heures de son lancement. A l'époque également, nous savons que les consoles étaient sorties avant au Japon et on attendait en Europe occidentale pour les récupérer. Au Japon, la console est sortie le 21 novembre 1990. Je n'avais même pas un an. 1290 francs, c'était le prix de lancement de la console. Quand aujourd'hui nous parlons des prix des jeux, des consoles PlayStation 4, Xbox One qui dépassaient les 400 euros ou les 300-400 euros à leur sortie. C'est vrai que c'est quasiment le double par rapport à la Super Nintendo à l'époque. La console est sortie donc en 1990 et la fin de production des Super Nintendo est quand même pour l'année 2003. Plus de 13 ans de production rien que sur la Super Nintendo alors qu'en 2003, il existait déjà la console préférée de l'ami Conquerax, la Gamecube. Impressionnant. Donc la Wii était déjà en préparation également. La Gamecube était sortie depuis déjà deux ans. Et malgré tout, la production de la Super Nintendo prenait à peine fin. Souvent dans les commentaires, on me demande comment on peut trouver encore en 2016 des Super Nintendo en vide-grenier, dans les caves, dans les récupérations de débarras, tout ça. Vous imaginez qu'en plus de 1990 à 2003, la production de la Super Nintendo, durant 13 ans, la console a été vendue à exactement 49 millions d'exemplaires dans le monde entier. Soit 20 millions de plus que son concurrent Sega qui sortait la Megadrive. Donc les amis DGGX et Axel, vous voyez, on ne peut pas toujours faire de concurrence. La Super Nintendo a été vendue presque plus de deux fois que son concurrent. Souvent on me pose la question également, pour le full set PAL, combien il existe de jeux ? Il existe en tout 534 jeux répertoriés en PAL. Alors que l'on apprend également que sur le set japonais, il y a exactement 1450 jeux, presque le triple. Donc nous avons beaucoup plus de choix au Japon qu'en France, que dans l'Europe, que dans le PAL. On va essayer de retrouver. Pour une autre grande partie de ce livre, nous avons une grande partie dossier sur les jeux en eux-mêmes. Ça me rappelle l'époque où j'achetais les livres et chaque jeu était détaillé en une petite vignette, une petite photo. On expliquait à peu près à quoi va correspondre le jeu, si le jeu était sympathique, s'il n'était pas sympathique. A l'époque, il n'y avait pas internet, donc vraiment, on se référait aux livres. Donc on parlait entre collègues des jeux, mais là c'était surtout les livres qui nous permettaient d'acheter, surtout par rapport aux notes, est-ce que le type de jeu allait nous plaire ou non. Pas moins d'une quinzaine de titres sont représentés dans ce catalogue. Et franchement, c'est plaisant à lire. Je vous le conseille, donc n'hésitez pas. C'est le hors-série culture jeux vidéo numéro 2, donc spécial Super Nintendo. Je vous conseille d'aller assez rapidement dans une presse pour vous le fournir. Ça deviendra votre guide, votre livre de chevet. Et pour le moment, moi c'est le mien. Donc j'en profite. Je ne vous vends pas ce livre, mais je vous le propose activement. J'ai connu ce livre grâce à d'autres Youtubers qui ont posté ceci sur leur Facebook. Et franchement, je n'ai pas hésité une seule seconde. 7 euros malgré tout, c'est une petite somme. C'est une grosse somme pour d'autres. Mais c'est vraiment un plaisir de le lire. C'est vraiment très bien fait et je vous le conseille encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez foncer pour prendre ce petit livre. Et je vous le conseille encore énormément. Je vous remercie. N'oubliez pas le petit pouce des familles. Et je vous dis merci en tout cas. Et ciao l'équipe. A bientôt pour une prochaine vidéo.